Ce n'est pas loin, attendez, bon les amis on est, attends, ça fait plaisir, ils sont, même le matin j'ai coincé d'eux, le problème c'est que, le problème c'est que quand quelqu'un t'aborde, tu te dis que celui-ci c'est qui, tu sais, celui qui dit souvent la vérité, on n'aime pas, attends, attends, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas le voir, il est ci, il est ça, Voilà, voilà, il nous a aidé, et on doit reconnaître au moins ça, soyons un peu reconnaissants, voilà, bon les amis ça fait plaisir, je suis au service des équivalences, même si vous n'êtes pas connecté, vous allez voir la vidéo après, voilà, bah va, raconte ton histoire. Merci, merci monsieur Aricide, moi personnellement, je n'avais pas de moyens pour faire ma procédure pour venir, et sans moyens, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, je suis allé sur Youtube, je ne connaissais même pas la plate, la plateforme, j'ai tapé, comment faire sa procédure pour la Belgique, et j'ai trouvé, voilà, vas-y continue, Et j'ai trouvé, je suis tombé sur l'une des vidéos qui disait, comment faire sa procédure tout seul, sans passer par les faiseurs de papier, et j'ai fait ma procédure tout seul, et Dieu seul sait, j'appelais des amis, est-ce que vous pouvez me donner un renseignement, comment est-ce qu'on fait pour telle chose, et les gens m'expliquaient de temps en temps, Et avec ça, j'ai pu voyager, sans avoir eu besoin de donner à une agence, ou à une quelconque personne, telle somme, non, jusqu'à ce que j'ai eu mon visa, et aujourd'hui je suis en Belgique, et je pense que je suis aussi en train d'aider les gens gratuitement, ceux qui viennent vers moi, et je leur dis, vous pouvez vous en sortir tout seul, parce que j'ai pu le faire, alors vous pouvez aussi le faire, donc, on dit Aricide, il a fait ceci, il a fait ceci, au moins, ça doit être reconnaissant, ces vidéos nous ont aidés, même si c'est la personne, de Aricide, qu'on n'aime pas, même si c'est parce qu'il dit la vérité, mais au moins ces vidéos nous ont aidés, et je lui dis merci, merci beaucoup M.Aricide, merci pour tout, merci, voilà, et est-ce que tu as dépensé beaucoup de millions, ben non, j'ai fait ma procédure, je pense, avec moins d'un million, j'ai fait ma procédure, puisque, ben moi je venais à un master, donc je n'ai pas eu besoin d'équivalence, c'était déjà un moins, pour l'université, il fallait payer, c'est 200 euros, voilà, pour l'admission, mais comme c'était un master à l'ULB, il ne fallait rien payer, rien payer, gratuit, et c'est l'unique école où j'ai postulé, donc c'était gratuit, donc je n'ai pas payé pour ça, alors, les dépenses que j'ai pu faire, c'était, le garant d'un fret à signer, voilà, c'était ce genre de choses, mais sinon, en gros, je n'ai pas dépensé grandes choses, voilà, c'est bien passé, et puis, on est en Belgique maintenant, Donne ton nom, comme ils vont dire, Yassen, Yassen, voilà, bon, je suis très content, vous voyez, voilà, ils sont nombreux ici, ils m'ont abordé, mais comme je suis, quand je sors, quand tu m'abordes, il dit d'abord celui-ci, vous savez qu'à tout moment, ça peut venir, quelqu'un peut te donner un coup de poids, mais Dieu merci, on n'est pas au Cameroun, mais avant de me donner un coup de poids, il faut être sûr que tu n'as pas le papier étudiant, hein, ça qui est d'être fermé, que tes yeux, mets-toi, dis-toi que, quand tu me donnes un coup de poids, sache que, bon, peut-être, quand tu vas présenter ta carte, c'est belle, tu ne le fais fermé, que tes yeux, mettre ça d'abord dans la tête, parce que les histoires que vous faites au quartier, vous croyez qu'ici, c'est l'Afrique, bon, il est venu m'aborder, il m'a salué, ah non, il y a d'abord un monsieur qui est venu, là, il s'est renseigné, il m'a salué, il m'a dit, mais est-ce que c'est Aristide, oui, c'est moi, bon, après, je l'ai orienté, il est parti de l'autre côté, mais maintenant aussi, il m'a interpellé, j'ai vu un peu comme il était jovial et tout, j'ai dit, c'est qui, je me recule un peu, je me retiens un peu, c'est Kaiser, le processus, et j'ai ouvert ma vidéo, chers amis, c'est rien, c'est rien, la Belgique, c'est la mine d'or, c'est l'opportunité, voilà, tu dépenses parce que tu passes par un faiseur de papier, puis moi-même, je suis un faiseur de papier, je sors récupérer les originaux, là, je sors, c'est dans ma voiture, regardez, attends un peu, je sors récupérer les originaux, voilà les originaux, voilà les originaux qui sont récupérés, on vous a dit que c'est gratuit, on m'a payé beaucoup d'argent, vous voyez, on m'a payé beaucoup d'argent, maintenant, si tu veux faire seul, c'est possible leur ami, quelle était la toute première vidéo ? La première vidéo que j'ai vue, c'était comment faire sa procédure tout seul, c'était ça, j'ai regardé, et c'était vrai les informations qu'on a donné, et tout était détaillé sur les étapes de la procédure, donc ce sont ces étapes que j'ai suivies, je n'en savais absolument rien, vraiment comme débutant, j'ai pu me renseigner à partir de là, et je me suis lancé, et voilà, c'est à la fin que j'informe la famille, c'est-à-dire qu'ils voient sûrement le visa, je n'ai pas voulu leur dire avant que je le faisais, donc tout seul on peut s'en sortir, parce que déjà, il fallait savoir à quelle porte frapper, et aussi connaissant, je suis dans une famille plutôt modeste, et je ne voulais pas embrouiller les gens, c'est une fois le visa, maintenant, on s'est battu, voilà, on va faire comment, il faut payer le billet d'avion pour faire partie, mais quand il y a déjà un visa, il y a l'agent pour le billet d'avion, quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes, le billet d'avion va sortir, ne vous inquiétez pas, et le visa fait combien de temps pour sortir ? c'est vrai que j'avais un garant belge, mais je ne pense pas que ce soit la raison, j'avais déposé le 15 juillet, et j'ai eu une réponse en début septembre, ça fait pratiquement deux mois, deux mois et demi, et tu as eu ton visa, sans aucun souci, rien ne bloquait, tout était ok, voilà, tout était ok, bon maintenant, quel conseil tu donnes à ceux, bon, ils disaient que je suis un anarchy, on s'en fout de ça, attends, attends, je prends le micro, on ne mange pas un anarchy, après tu vas donner un petit conseil, à ceux-là, tu vois, qui existent, voilà, vous tombez, je suis des charlatans, ils vous disent que c'est impossible, qui vous a dit que c'est impossible, ils sont nombreux, c'est juste que quelqu'un m'aborde et dit, bon, tu n'essaies pas parce que j'ai plus de détracteurs que de gens vrais, tiens le petit micro, quel conseil tu donnes à ceux qui t'écoutent, voilà, le conseil que je vous donne, il faut croire en votre rêve, voilà, moi, j'étais déterminé, j'ai dit, je vais quitter le Cameroun, je vais aller à l'étranger, mets bien le micro, je vais quitter le Cameroun, je vais aller à l'étranger, c'était ça mon objectif, et je me suis fixé des règles, je me suis fixé des bases, et je me suis battu pour atteindre ce projet, je passais nuit et jour, j'étais tout le temps sur mon ordinateur, au lieu d'aller dans les sites pour bavader, pour causer, sur Synapse, chatte et tout, j'étais tout le temps en train de regarder, les admissions dans les écoles, les conditions, les modalités, regarder la prochaine étape, comment faire, quelles sont les conditions pour qu'un garant puisse signer, je regardais dans ma famille, qui peut le faire, ainsi de suite, donc le conseil que je peux vous donner, c'est croyez à votre rêve, ne vous découragez pas, allez jusqu'au bout de la course, parce que ce n'est pas un matin, vous allez vous lever, vous allez trouver un visa posé sur votre table, vous devez aller à la quête du visa, et croyez moi, vous allez le trouver, soyez juste confiant, et ça va aller. Voilà, bon maintenant, recommence encore ton étape, comment tu m'as connu, et c'est possible, est-ce que c'est possible, de faire la procédure toi-même, et comment tu as fait, recommence encore, oui, je crois que c'est possible, de faire la procédure soi-même, et moi, je dis, pour un début, j'ai commencé la procédure, j'ai commencé la procédure en masse, en masse, je me suis assis en masse, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, j'ai regardé Belgique, j'ai commencé à m'inscrire, dans des groupes WhatsApp, et après, on m'a dit, il faut aller vers telle, il faut aller vers telle, telle agence, prends tel contact, et tout, on me demandait, 2 500 000, pour pouvoir faire, toute ma procédure, envoie-moi rapidement, les documents, tu vas payer, une avance de 600 000, ainsi de suite, et j'ai dit, mais comment faire, la procédure, tout seul, voilà comment je suis tombé, sur la vidéo, de monsieur Haricide, et dès cette vidéo, j'ai commencé donc, à faire ma procédure, à avancer, étape à étape, c'était sur YouTube, c'était sur YouTube, et je me suis directement, connecté sur Facebook aussi, donc je regardais, étape à étape, quand on arrive à l'étape, de l'équivalent, je vais regarder l'équivalence, il explique tout ce qu'il faut, il était devant un tableau blanc, et il était tout le temps, en train de marquer, de donner toutes les étapes, j'ai dit non, et il a expliqué, s'il fallait l'équivalence, ou pas, après je me suis dit, bon, apparemment, ce n'est pas nécessaire, parce que je poursuis la master, alors j'ai continué la procédure, j'ai vu la suite des étapes, une fois que vous avez eu l'admission, qu'est-ce que vous faites, une fois que vous avez eu ceci, qu'est-ce que vous faites, campus Belgique, comment se préparer, j'ai vu toutes les vidéos, je les écoutais, étape à étape, et j'ai pu m'en servir, jusqu'à la fin de la procédure, jusqu'à ce que j'ai pu savoir mon visa, donc c'était ça la procédure. Qu'est-ce que tu dis aux gens, c'est un bandit, c'est voilà. Bah oui, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout dire de monsieur Haïssi, vous pouvez dire qu'il est escroc, il a fait ci, il a fait ça, mais moi, je ne le connais pas personnellement, mais ce que je sais de lui, c'est que ces vidéos m'ont permis, de pouvoir m'édifier sur la procédure, pour la Belgique, et que grâce à ces vidéos, aujourd'hui je suis en Belgique. Voilà ce que je peux dire de lui, ne connaissant pas personnellement l'homme, au moins, je dois reconnaître que, je me suis servi de ces vidéos, une fois, deux fois, trois fois, et sinon jusqu'à la fin de ma procédure, et aujourd'hui je suis en Belgique devant lui. Est-ce que ça t'a coûté des millions, comme des banonties nous disent ? Je n'ai pas eu besoin de millions pour faire la procédure, pour venir en Belgique, pas du tout. Déjà, comme je l'ai dit, je n'avais pas besoin d'équivalence, je n'avais pas, j'ai eu de l'aide aussi pour le garant, ça il faut le reconnaître, donc, pas besoin d'équivalence, pas besoin des frais de demande d'inscription à l'université, parce que je partais à l'ULB, et donc, ça fait déjà, ça diminue déjà de beaucoup, parce qu'après, on va payer 600 euros pour pouvoir pour se couler dans trois écoles, je n'ai pas eu besoin de ça. Il faut payer 150 euros pour faire l'équivalence, je n'ai pas eu besoin de ça. Et après, tout le reste, j'étais dans les groupes WhatsApp, donc, de temps à autre, les informations circulaires, la mise à jour, les actualités, et à travers ça, j'ai pu faire ma procédure jusqu'à ce que j'ai pu voyager. Tout simplement. Donc, tu vois que si tu partais à l'argent de voyage, 2 millions, tu partais même dans le sac ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, je le reconnais. Donc, le conseil à ceux qui veulent, comme toi, poursuivre les études en Belgique ? Moi, tout ce que je peux vous dire, la Belgique vous ouvre les portes. La Belgique, actuellement, c'est la mine d'or. C'est l'occasion à ne pas louper tant que les procédures sont encore ouvertes. Parce que chaque jour qui passe, on essaye de rétrécir, de changer les lois, et puis, on peut arriver à un moment où les choses deviennent compliquées. C'est le moment, plus que jamais, de profiter de l'occasion et de la saisir, de vous donner des objectifs et de pouvoir les atteindre. Prenez-vous très tôt. Il faut s'y prendre très tôt et alors, on peut aller jusqu'au bout sans problème. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Voilà. Bon. Les amis, on est au service des équivalents. Vous connaissez déjà qui a récidu. Vous voyez, c'est beau. Ils sont nombreux. Il y a un que j'ai, parce que je voulais aussi prendre ma part de rendez-vous. Je l'ai loupé. Il y a deux le matin et bon, celui-ci, c'est parce qu'il était en soirée. Vous voyez comme c'est beau. Donc, c'est possible. Ne croyez pas que c'est impossible. Vous comprenez ? Voilà. Bon, je vais vous laisser et merci, frère. Merci. Voilà. Salut. Oui, mais il est au service des équivalents. Il est de ses soeurs. Vous croyez qu'il va laisser ses frères là-bas en Afrique ? Et il fait même les papiers. Il fait même gratuit. Mais moi, je te demande de payer parce que quand on vous fait gratuite, vous venez ici, vous dites qu'on est malhonnête. Voilà, quelqu'un, il n'a même pas payé. Il me remercie. Mais il y a des tarots que j'ai tout fait pour eux. Il m'insulte. Moi, toi, tu me donnes de l'argent. Comme vous dites que c'est malhonnête, regardez. J'ai comme ça trois véhicules. Trois. Trois. Vous comprenez ? Après, j'ai filmé les plaques. Vous envoyez au fisc. Vous anaquez. Et vous soyez comme moi. Les teintègues comme ça, dis donc. Cher ami, il y a moyen de prendre l'argent. Tu prends l'argent. Tu prends l'argent. Parce qu'ils vont venir là. Ils vont dire que tu les as mentis. Que tu les as anaqueux. Voilà. Donc, il y a moyen de prendre l'argent. Tu prends l'argent. Voilà. Donc, je te remercie. Et sachez que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Quelqu'un, tu as dit que l'argent de voyage ne donne pas le nom de l'argent de voyage. On n'a pas besoin. On n'a rien contre eux. C'est ça. On t'a demandé combien ? 2,5 millions. Voilà. 2,5 millions. On est dans presque 3,4 mille euros. 3,8 millions. 4,000 euros. 3,8 millions. Et ça peut faire voyager au moins trois personnes. Oui, c'est ça. Oui. Ça peut faire voyager au moins trois personnes. Je n'ai rien contre l'argent de voyage. Parce que c'est bien. Même c'est bientôt là. Je crée pour moi. Voilà. Donc ne croyez pas que je fais quelque chose. Je critique les gens pour faire ce que je critique. Donc, ça ne coûte rien chers enfants. Ça ne demande rien. Lancez-vous. Je suis sûr. Je vais aller à mes obligations, mes amis. Il y a quelqu'un qui m'attend pour un véhicule qui m'attend pour un véhicule que je vais vendre de la danse. Je n'ai pas encaissé l'argent là. J'ai rendez-vous à 13 heures. Bon. Bonne journée, chers amis. Ciao, ciao. Ciao.